L'antisémitisme. Merci, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur de voir que les Belges juifs ne sont pas seuls. Au nom du Comité de coordination des organisations juives de Belgique, du Forum de Riots Organisatis et de la Ligue Belge contre l'antisémitisme, je vous remercie d'être venus si nombreux marchés aujourd'hui pour cette noble cause qu'est la lutte contre l'antisémitisme. De nombreuses personnes ont travaillé sans relâche ces dernières semaines pour que cette marche historique voit le jour. Je ne pourrais pas tous les citer, mais je voudrais citer quelques noms. Odile, Ariel, Carla, Jimmy, Denis, Tania, Charlie, Alexandra, Rodrigue, Daphna, Philippe, Robert, Claude, Eric et Isaac, et tant d'autres. Je remercie également les 150 prestigieux cinétaires de notre appel à marcher contre l'antisémitisme qui, comme le dit Sam Tuzani, est le logiciel principal par lequel se propagent tous les autres virus de la haine. Avant que nous n'entendions à l'unisson la Brabanson, je voudrais partager avec vous quelques réflexions. Comment ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment se fait-il que des Belges juifs sont à nouveau agressés verbalement et physiquement parce que juifs ? Que des tombes juives sont profanées ou que des tags antisémites maculent les murs de notre ville ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment se fait-il que certaines écoles publiques ou universités du Royaume se vident progressivement de leurs étudiants juifs sans qu'aucune réponse forte soit apportée pour endiguer cet exode silencieux ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment se fait-il que des Belges juifs changent leur patronyme sur leur compte Hubert, retirent la Mezousa de leur porte d'entrée ou dissimulent l'étoile de David qu'ils ont au cou ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment se fait-il qu'une proportion inquiétante des Belges juifs a déjà quitté notre pays à cause d'un antisémitisme d'atmosphère qui croise sans discontinuer depuis une vingtaine d'années ? Ce dont témoigne la hausse de 1000% d'actes antisémites recensés dans notre pays ces deux derniers mois. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment se fait-il que certains s'échinent a dilué la lutte contre l'antisémitisme dans celle contre tous les racismes ? N'est-il donc plus possible de marcher contre l'homophobie, les violences conjugales ou chaque racisme en particulier sans devoir y joindre toutes les causes ? Bien sûr que c'est possible. C'est même la règle. Alors, pourquoi ? Pourquoi en irait-il différemment en s'agissant de la haine des Juifs ? La genèse de cette faillite de notre démocratie remonte à l'aube de ce millénaire, plus précisément au mois de septembre 2000 avec le déclenchement là-bas de la seconde intifada qui a impacté ici la vie de ma communauté. Depuis, les Belges juifs ont appris à vivre tant bien que mal au rythme de ce conflit lointain de 4000 kilomètres. Mais ce qui se passe depuis le 7 octobre dernier est différent. L'antisémitisme a changé de nature. Alors que faire ? D'abord, comprendre que l'antisémitisme mute comme le fait un virus. À défaut de quoi ? Le combat est perdu d'avance. Aujourd'hui, c'est à sa troisième mutation historique qu'on a affaire. Un nouvel antisémitisme particulièrement pernicieux car il s'exprime dans la langue des droits de l'homme. Platon indique que la perversion de la cité commence par la fraude des mots. Nous devons opposer aux fraudeurs une tolérance zéro avant que notre cité ne soit irrémédiablement pervertie. Il faut également évacuer l'argument fallacieux brandi par les antisémites contemporains, argument selon lequel on voudrait les faire taire en qualifiant d'antisémites toutes critiques d'Israël. Les choses sont pourtant simples. Critiquer la politique du gouvernement de l'État d'Israël n'est pas antisémite. Dire le contraire est stupide car cela reviendra à qualifier la moitié des Israéliens d'antisémites. Ce n'est que lorsque cette critique franchit la ligne rouge des trois dés théorisées par le réfusnik Nathan Sharansky que cette critique devient antisémite. Le dé de délégitimation, le dé de diabolisation est le dé de double standard. Pourquoi parler d'Israël alors que ce qui nous rassemble ici aujourd'hui est la dénonciation de l'antisémitisme en Belgique ? Précisément parce que c'est sur le dos de l'État juif que se nourrit la bête immonde dans nos rues, sur les écrans, les campus, au Parlement et jusqu'à certains membres de l'exécutif. Le philosophe Vladimir Yankelevitch le disait il y a 50 ans déjà. L'antisionisme offre enfin à l'ensemble de nos concitoyens la possibilité d'être antisémite tout en étant démocrate. Alors, alors je veux dire à ceux qui à gauche ou à l'extrême gauche servent aujourd'hui de courroie de transmission à l'antisémitisme contemporain qu'ils trahissent les principes qu'ils prétendent défendre. Je voudrais aussi leur dire qu'ils ne peuvent décemment rendre hommage aux Juifs morts tout en abandonnant à leur sort les Juifs vivants. Je voudrais aussi leur rappeler cette mise en garde prophétique du révolutionnaire français Pierre Verniaux. Comme Saturne, la révolution dévore ses propres enfants. Je veux dire à ceux qui à l'extrême droite se profilent non sans cynisme comme étant les boucliers des Juifs que nous ne nous voulons pas de leur protection. Nous savons ce que leurs ancêtres idéologiques ont fait subir à nos ancêtres biologiques. Nous savons aussi qu'ils ciblent aujourd'hui d'autres groupes humains pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font. les Juifs ont trop souffert de l'essentialisation pour céder à leur tour à ces sirènes de la haine. On ne guérit pas de la peste avec le choléra. On meurt des deux. Je veux enfin m'adresser à ceux qui restent indifférents à cette menace existentielle pour notre démocratie qu'est l'antisémitisme pensant que tout cela ne les concerne pas. S'ils ne se mobilisent pas pour nos enfants qu'ils le fassent pour leurs enfants car l'histoire l'a démontré. les totalitarismes s'en prennent d'abord aux Juifs avant de s'en prendre à tous. Mon père a fui sa terre natale l'Autriche pour échapper au nazisme. Mon grand-père a fui sa terre natale la Pologne pour se sauver des persécutions antisémites. Mon arrière-grand-père a fui sa terre natale la Russie à cause des pogroms. Mon histoire familiale parle pour nombre de mes corps religionnaires. Comme eux, je pensais que cette tradition de la valise appartenait au passé. Aujourd'hui, je m'interroge. Aujourd'hui, nous nous interrogeons. un ancien Premier ministre a dit que la Belgique sans les Juifs n'est pas la Belgique. C'est cela qui est en jeu aujourd'hui, au-delà du seul destin de la composante juive de notre communauté nationale. J'exprime avec force le souhait que demain, 11 décembre, sera différent d'hier, 9 décembre. Que ceux qui se sont fourvoyés comprennent qu'on ne peut pas marcher contre l'antisémitisme aujourd'hui pour ensuite l'accompagner ou s'en accommoder les 364 autres jours de l'année. Que les indifférents prennent toute la mesure de la métaphore du canari juif dans la mine belge. Et que les mobilisés se mobilisent plus encore. Car sans cela, le combat sera vain. Merci. Avant la dispersion de la manifestation, nous vous proposons de la marche. Nous vous proposons d'entonner tous ensemble à Brabanson dans la langue de votre choix. Ça fera une chorale. Donc voilà. Et après, merci. Au revoir et infiniment encore merci d'avoir été là à tous et à toutes. Merci. Merci. Merci.